Bon, cette vidéo n'était pas prévue mais je suis encore tombé sur un de ces postes racoleurs qui déséduquent les gens mais les éduquent à consommer du contenu d'escrocs. Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je parle de cette légende qui raconte que vous n'êtes pas légitime pour proposer quelque chose si vous n'avez pas vous-même atteint cette chose. Ils vont vous dire que vous ne devez pas être préparateur sportif ou préparateur physique si vous êtes gros. Que vous ne devez pas enseigner le marketing aux gens si vous n'avez pas ou alors très peu de clients. En plus d'être complètement fausse, cette mentalité bien française est dramatiquement destructrice et c'est à cause de ça que beaucoup d'entrepreneurs en France sont nuls. Vous devez impérativement et dès maintenant arrêter de croire ces gens. C'est de la manipulation de base qui permet d'asseoir une notoriété construite sur du vent. Mais franchement, il n'y a que dans ce monde qu'on voit ce genre de mentalité débile et des exemples, il y en a des dizaines. Est-ce que les conseillers de Bill Gates gagnent autant d'argent que lui ? Est-ce que Philippe Lucas n'a j'aussi vite que Laure Manodou ? Est-ce qu'un prof de maths n'est pas légitime parce qu'il n'a pas lui-même résolu la conjecture de Syracuse ? Non mais sérieux ! Ce mode de penser est un scandale répété par des abrutis incapables de penser par eux-mêmes. Et les conséquences sont l'inverse absolue de l'intelligence, de la performance et de l'évolution. Et ne croyez pas que ce n'est pas voulu, d'accord ? Ces gens sont tellement en manque de compétence qu'ils ont peur que leur audience les rattrape. Donc, ils font tout pour qu'ils stagnent à un moment donné. Et pour ceux qui achètent, ils construisent une espèce de pyramide qui fait que leurs clients vont vendre ce qu'ils ont acheté et ainsi de suite. D'où le symptôme du coach qui coache le coach du coach. Ça n'a aucun fondement, ni scientifique, ni même empirique. Par exemple, j'ai un physique plus vête que mon associé, d'accord ? Pourtant, lui, il a les compétences pour préparer des gens physiquement. Parce qu'il a un doctorat en biomécanique et en neurophysiologie. Et moi, je ne suis pas légitime, d'accord ? Pourtant, j'ai le physique que beaucoup de gens recherchent. Ça veut dire aussi que la réciproque est vraie, d'accord ? Les gens qui préparent, par exemple, Cristiano Ronaldo, vous croyez vraiment qu'ils ont un dixième de son niveau footballistique ? Franchement, combien de gens sont nuls dans un domaine, mais excellents dans le fait de l'enseigner, d'accord ? Et combien de gens sont de grands champions, mais sont incapables d'enseigner leurs compétences ? Et vous savez ce que cette mentalité a créé comme pathologie ? Ça a créé ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome de l'imposteur. Ce mythe n'est ni plus ni moins que le résultat d'une propagande visant à faire stagner les gens, d'accord ? Vous n'avez pas le syndrome de l'imposteur. Vous ne pouvez pas être victime de quelque chose qui n'existe pas. C'est simple, il y a deux cas de figure. Soit vous ne vous sentez pas légitime, et dans ce cas-là, la seule chose à faire, c'est de monter en compétences. Soit vous avez les compétences, et donc, si vous ne vous sentez pas légitime, vous êtes victime de cette supercherie. Et si c'est le cas, posez-vous des questions à propos des gens que vous suivez ou que vous écoutez. Est-ce que le but de ces gens est vraiment de vous faire évoluer ? Ou alors, est-ce qu'il y a leur but de faire en sorte que vous consommiez leur contenu année après année ? Et pour repérer ça, c'est très facile. Regardez, l'ensemble des vidéos de cette chaîne va vous faire évoluer dans un point de vue particulier, si vous l'appliquez. Quand je regarde le contenu de beaucoup d'entrepreneurs, ce n'est pas le cas. Et je ne suis pas le premier à dénoncer les dérives de ce milieu, et j'espère que je ne serai pas le dernier. Le pire, c'est que ces gens le ressemblent très bien, mais personne n'osent en parler. J'avais fait à l'époque des vidéos vraiment trash sur d'autres réseaux, et beaucoup de gens avaient réagi et étaient sortis du silence. Comme on se suit à le dire, on est limite devenu le service après-vente de certains acteurs du marché. On est limite devenu un centre de rééducation. Je ne sais pas si vous cernez l'ampleur de la chose. Donc, c'est une vidéo peut-être un peu en impro, mais en plus d'arnaquer et d'endetter des gens, ces mecs-là sont en train de ruiner tout un marché, d'accord ? Ce n'est pas un problème pour le business, bien au contraire, parce que c'est très facile de rebondir quand on a les compétences. Ça crée même limite une nouvelle niche, mais c'est catastrophique d'un point de vue image. Il y a énormément de gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui pensent que le seul moyen de réussir, c'est d'arnaquer des gens. On est encore dans un monde où la vente est mal vue, alors que c'est le plus vieux métier du monde, d'accord ? Et si je fais cette vidéo, c'est non seulement en espérant que les entrepreneurs vont réagir et arrêter d'écouter les conneries qui les font stagner, mais en espérant aussi que les gens qui ont mis en place ce genre de système comprennent qu'il est temps de voir les choses autrement. Parce que ce genre de truc ne dure qu'un temps. Et on pourrait faire des séminaires entiers sur le sujet tellement ces gens racontent des histoires à dormir debout, mais prenez conscience du processus, d'accord ? Ces gens ont consommé du contenu gratuit américain qui est certes souvent très bon, mais qu'ils n'ont pas compris en profondeur. Et je vais vous dire pourquoi. Avec mon associé, c'est quelque chose qu'on explique souvent à ceux qui postulent pour Airblast ou alors pour Scaleforce. Il faut faire une différence entre le contenu et la valeur, d'accord ? Ces gens-là vous vendent du contenu. Alors que le contenu devrait être gratuit. Le contenu, c'est quelque chose que tu sais ou alors que tu crois savoir, mais qui finalement n'a pas favorisé la neurogénèse, donc ne va rien changer à ta vie. Le contenu, c'est connaître la façon de courir du Sheinbolt, d'accord ? C'est génial, mais si tu veux battre le record du 100 mètres, ça ne va pas te servir à grand-chose. La valeur, c'est comprendre comment tu peux adapter ça à ta morphologie, comment tu peux l'appliquer, comment tu peux la pratiquer, d'accord ? Comment tu peux le faire performer. Et quasiment tous les entrepreneurs qui vous vendent de la soi-disant performance ne vous vendent que du contenu qu'ils ont pompé et mal compris. Et les gens qui achètent chez eux ne font que refourguer la patate chaude à d'autres victimes parce que c'est moins douloureux psychologiquement que d'accepter qu'ils ont payé 25 000 euros pour partir en colonie, pour sauter dans l'eau et entendre d'autres gens qui ont payé 25 000 euros se plaindre de leur situation. Et le vice dans tout ça, c'est qu'ils vont ouvertement dire que c'était génial, que c'était extraordinaire alors qu'au fond d'eux, ils sont conscients d'avoir pris un suppositoire de la taille de la Tour Eiffel. Et le seul moyen qu'ils ont pour s'en sortir, c'est justement de transférer ça sur d'autres personnes et la boucle est bouclée. Alors on peut se demander comment repérer ces charlatans, des gens qui peuvent vraiment nous aider. C'est simple, ne regardez pas les témoignages. D'ailleurs, demandez-vous pourquoi il y en a autant. Mais on vit dans un monde où on a des technologies qui nous permettent de faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Si je veux, je peux faire dire à Staline que Neuraline Performance l'a aidé à arriver au pouvoir et vous allez être incapables de cerner la différence entre la réalité ou alors le montage. Ne regardez pas non plus les résultats qu'ils ont. Madoff était milliardaire, d'accord ? Ne regardez pas qui dit quoi de regarder simplement. Ce qui vous offre gratuitement, si ce qui vous offre gratuitement change réellement vos vies. Cette vidéo devait être faite parce que ce mensonge prend de plus en plus d'ampleur. N'écoutez pas ce que les gourous vous disent car la première chose qui va vous empêcher de faire, c'est de vous démarquer. En parlant de ça, j'ai fait une vidéo qui vous explique comment vous démarquer radicalement. D'ici là, je vous dis à dimanche prochain pour un sujet qui va radicalement changer votre manière de voir les choses. Merci.